Bonjour Amadou. Bonjour Yann et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Vous nous appelez du sud de la France, vous êtes à Avignon. Oui, la cité des papes. Exactement, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Alors, comme on appelle le 24 janvier, je crois, un avion militaire a été abattu au-dessus de Belgorod, si j'ai bon mémoire. Oui. Du coup, moi je voudrais savoir, et du fait, comme on appelle de ce fait, la Russie accuse, comment je vais dire, avec chacun se zait des accusations, donc du coup, moi je voudrais savoir, pourquoi l'Ukraine ne croit-elle pas, en fait, la Russie affirme plutôt que, pourquoi l'Ukraine ne croit-elle pas que les prisonniers ukrainiens étaient à bord de cet avion, du coup ? Alors, on va déjà répondre, c'est vrai que ça m'a l'air un peu confus dans votre tête et c'est normal, et on est là pour justement vous permettre de mieux comprendre cette actualité, puisque c'est vrai que ce crash a eu lieu il y a dix jours, et on est encore avec de nombreuses questions sur ce qui s'est passé, et notamment sur l'identité des passagers qui étaient à bord. Bonjour Elsa Vidal. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, vous êtes la chef du service en langue russe de RFI, c'est vrai que depuis dix jours, Moscou n'en démore pas, le Kremlin affirme que cet appareil militaire qui a été abattu, transportait des prisonniers de guerre ukrainiens, 65, c'est une version à laquelle ne croit pas Kiev, pourquoi ? Oui, c'est une version que Kiev dément en effet, parce qu'il y a de nombreux trous dans la raquette de ce récit russe. Le premier, c'est qu'il y avait effectivement un échange de prisonniers qui avait été initialement prévu, puis annulé, et Kiev rajoute également que le protocole qui est d'ordinaire suivi pour ces échanges de prisonniers n'avait pas été mis en place pour cette journée-là. Et donc, si échange de prisonniers il y avait eu, en tout cas Kiev n'était pas en situation de le savoir, ça ce sont les explications données effectivement par l'Ukraine. Par ailleurs, en ce qui concerne l'identité elle-même des passagers de cet avion, en réalité nous n'avons que les déclarations du Kremlin en la matière, et certains noms ensuite qui ont été fuités concernant les prisonniers qui auraient été à bord de l'appareil se sont avérés avoir déjà été échangés, c'est-à-dire rendus à Kiev. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle Elsa Vidal, les Russes n'ont apporté aucune preuve démontrant qu'il y avait bel et bien des prisonniers à bord de cet avion, des prisonniers de guerre ukrainien. Exactement, nous n'avons que la parole de Moscou pour nous parler de qui était à bord de l'appareil et de comment celui-ci a été abattu. Et par ailleurs, la seule demande d'enquête internationale qui a émané après le crash de l'appareil est celle de Kiev qui a demandé est-ce que l'ONU et le CICR aient accès à la zone où se trouvent les débris de l'appareil. Or, ceci est tout à fait impossible même si la Russie l'avait accepté, or elle ne l'a pas accepté parce que l'appareil est un appareil militaire et donc il échappe complètement à la possibilité, c'est-à-dire aux prérogatives de l'ONU. On est donc dans un cas où il sera absolument impossible d'élucider avant un certain temps ce qu'il s'est passé avec cet appareil. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, sans doute, le plus important n'est pas là. Pour Moscou, c'est une opération de communication extrêmement positive. Pourquoi ? Le même jour, le jour où il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, le 25 janvier, à la demande de la Russie, il y avait surtout un verdict qui a été placé en Russie à l'encontre d'Igor Givkin Strelkov, un ancien, un éphémère ministre de la Défense de la République fantoche de Danetsk, qui a été condamné à 4 ans de prison, car cet homme qui a été l'instrument de Moscou dans la déstabilisation du Donbass ukrainien, s'est retourné contre Moscou, qu'il critique, il a soutenu l'insurrection de Prigogine. Et surtout, Igor Givkin Strelkov a été condamné en 2022 par les Pays-Bas à la prison à perpétuité, par contumace, pour être responsable de la catastrophe aérienne du MH17, c'est-à-dire un avion civil abattu au-dessus de Donetsk par un tir russe. Et c'était en 2014, et cela a coûté la vie à 298 passagers.